et bien bonjour à tous voici mon premier live sur youtube pour vous faire comprendre la grille de routing de antelope audio alors c'est très simple on va commencer par la base la grille de routing c'est ceci ce sont des carrés et puis pour d'autres ce sont des petits câbles qu'on peut retrouver sur cette grille de routing qui est parfois très difficile à comprendre alors on va faire très très court de manière à ce que vous puissiez comprendre tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez tout désactiver dans l'absolu si vous n'utilisez pas une configuration pour le moment que c'est votre première utilisation je vous préconise donc de rendre muet toutes vos sorties de manière à pouvoir créer une configuration alors c'est très simple vous voyez ici j'envoie mon son dans le micro en broadcast par mon line out donc celui là je vais pas le couper par contre tout le reste est coupé les casques sont coupés la sortie moniteur le réample tout ce qui pourrait passer par un câble thunderbolt est complètement coupé d'ailleurs dans l'usb rec je n'ai que un chiffre à l'intérieur je vais le retirer aussi donc je clique droit je fais muter je peux aussi cliquer droit et faire toute la ligne c'est à dire muter toute la ligne en même temps donc là je vais muter l'usb rec dans l'absolu si je n'ai rien dans les câbles qui me servent à relier ma carte son à mon ordinateur là en l'occurrence on va prendre l'exemple du thunderbolt ou de l'usb et bien je ne vais pas pouvoir enregistrer dans un logiciel un dow mon son le son qui sort du du goliath hd donc par exemple ici j'ai un micro et bien mon micro il fonctionne à l'intérieur de ma carte son mais si je veux le ramener à l'intérieur de mon dow je peux remarquer que je n'ai pas d'oscillation à l'intérieur du dow alors c'est tout à fait explicable et bien tout se passe dans la grille de routing dans votre grille de routing vous avez le moyen de pouvoir créer en fait vos câblages alors c'est le côté moderne de la chose cette grille de routing vous permet de ne pas passer derrière votre carte et puis créer des branchements avec des câbles xlr etc etc en fait vous allez pouvoir tirer vos câbles vous même de machine en machine etc etc alors pour faire plus simple on va prendre l'exemple du micro qui fonctionne ici vous voyez il y a un chiffre 5 pour comprendre en fait ce que vous avez dans votre mixage et bien c'est important de pouvoir comprendre cette grille de routing si vous ne la comprenez pas ainsi vous pouvez aussi vous déplacer sur cette grille de routing qui est exactement la même mais c'est un affichage différent on va dire ça comme ça alors ici il me semble que j'ai branché justement mon micro vous voyez ce câble il va se diriger à différents endroits là en l'occurrence il va se dire diriger dans les afx les afx c'est quoi dans votre carte son vous avez ici la partie des effets donc dans la partie des effets en position numéro 5 j'ai ceci 5 et voilà j'ai la possibilité ici de pouvoir travailler le son de mon de mon micro c'est un logement dans lequel en fait vous allez pouvoir utiliser les afx de la machine exemple si je prends un enregistreur à bande je peux rajouter du souffle une fois que le souffle et les rajouter je peux rajouter voilà on a on a vraiment l'impression que je passe sur une bande voilà donc on voit que c'est quand même très puissant et je peux le bypasser alors en vérité ça fonctionne parce que mon micro va dans les afx mais ensuite ce que je retrouve dans mon mixeur que vous voyez juste ici l'oscillation vous voyez ici vous avez une couleur qui est verte ici vous avez une couleur qui est rose et bien c'est parce que la couleur rose correspond tout simplement aux effets et en fait dans mon mixeur ce n'est donc pas la couleur verte que je reçois qui part dans les afx je vais ouvrir ici le mix channel 1 si je regarde le mix channel 1 je me rends compte que j'obtiens ici des câbles rose qui viennent dans le mix chanel 1 et bien c'est comme ceci que ça fonctionne c'est à dire que j'ai branché un micro dans un xlr combo de ma carte son goliath hd et je les emmener dans les afx si je fais que ce chemin là je ne peux pas entendre mon micro parce que mon micro a besoin de passer dans ce mixeur dans la configuration dans laquelle je suis une fois qu'ils rentrent dans les afx pour pouvoir l'entendre ici soit j'avais la possibilité de passer en direct c'est à dire de router un signal dans mon mix chanel pour pouvoir entendre vous êtes censé avoir entendu une différence voyez ici en vert je viens de router un signal de micro sur ma table de façon mon mix chanel 1 donc je le retire comme ceci donc pour pouvoir lui faire un traitement et bien ce que j'ai fait c'est je suis allé envoyé mon signal du micro dans le 5 afx in donc bêtement comme ceci et en afx out j'ai pris le 5 pour le router alors vous voyez je les route et dans 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 le 3 mais dans l'absolu je pouvais aussi très bien le router dans le 5 là si je le route dans le 3 et dans le 5 je me retrouve à avoir le même signal voilà des deux côtés alors c'est la même chose en fait sur cette interface on retrouve en fait là le micro qui est en 5 enfin en position 3 pardon et en position 5 bien sûr ils vont pas mettre un 3 ici puisque c'est la fx out 5 que j'ai là juste ici eh bien je reçois le double de signal et bien regardez on le voit en fait dans le mix chanel 1 ça vient de s'afficher admettons que je coupe tout vous n'entendez plus rien ici j'ai mis autre chose là pour pouvoir comprendre comment fonctionne cette grille par exemple si je veux enlever cette ce double signal j'aurais juste à cliquer sur la case clic droit muté hop et ça s'enlève donc dans l'absolu si je veux le 5 ailleurs je le coupe je le repositionne je pourrais même le mettre aussi ici voyez on a signal un double signal un triple signal un qui est muté voyez je mute tout j'enlève je retire tout ça vous entendez que sur le côté droit je reviens dans ma position initiale on voit très clairement le signal ici et donc cette grille de routing est très très simple ce que vous avez besoin de transiter vous le transiter exemple ceux ci on n'en a pas besoin ceux ci on n'en a pas besoin ça non plus voilà comme ceux ci j'enlève tout ce dont on n'a pas besoin voilà nous avons besoin dans les afx in de notre micro si je l'enlève je n'ai plus de son regardez je n'ai plus voilà donc c'est très simple le routing qui se passe c'est je prends mon micro un signal de micro qui est le chanel 5 mon préampte 5 je fais un glissé déposé dans les afx in 6 pardon dans les afx in pardon en position 5 et je récupère le signal en position 5 ici afx in position 5 je le prends et je l'emmène sur mon mix chanel je peux l'envoyer dans le 3 mais je peux l'envoyer aussi ailleurs voilà donc ça c'est pour router justement votre signal micro maintenant on va revenir au dow ici vous avez votre logiciel par exemple moi j'utilise ableton et bien si je veux écouter mon mon ableton et bien voyez là où il fonctionne mais je n'entends rien idem si maintenant je me positionnais ici et que je voulais enregistrer mon micro on ne voit rien voilà j'ai pas d'oscillation je n'ai rien du tout alors comment on va faire ben c'est très simple on va donner l'indication grâce au matricage à notre logiciel bien là j'utilise mon mix chanel 1 vous avez bien compris ici je suis sur 0 voilà c'est le 5 donc j'identifie très clairement la source et si je veux enregistrer mon micro et bien c'est donc ce 5 l'IFX OUT 5 que je vais devoir transiter dans mon logiciel DAO ici j'utilise un câble usb ça veut dire que l'usb rec et l'usb play vont être en fait les deux parties qui vont nous intéresser aujourd'hui admettons que je sois dans une autre couleur c'est à dire en thunderbolt avec un autre câble ou que je sois en MADI en vert ou que je sois sur du HDX et bien ça sera exactement la même on va dire manipulation que vous avez à faire donc là je vais le faire avec usb parce que je suis branché en usb mais si vous êtes en MADI vous utilisez la fonction MADI alors dans mon mix ici j'entends correctement mon son mon son est traité par les effets aussi bon là et bien évidemment on a bypassé mais je pourrais éventuellement faire ceci pour qu'on entende voilà la différence avec encore un allez on va dire on va dire qu'on va faire ça voilà je mets encore un compresseur et puis donc voilà mon son il est fait et je veux emmener ça dans mon DAW alors pour pouvoir faire cette manipulation et bien c'est très simple mix channel 1 j'ai mon 5 donc ça c'est pour moi c'est mon mixeur c'est ce que j'entends le master et maintenant je vais envoyer ça dans mon logiciel alors je vais prendre le 5 et je vais l'emmener donc je clique dessus je reste appuyé et je vais aller sur usb rec regardez ce qui se passe avant que je dépose si je le dépose ici je serai en usb rec 1 regardez cette partie ici ça s'affiche là voyez usb rec 1 2 3 et on peut aller jusqu'à 32 vous avez l'usb rec 2 vous pouvez passer de 33 à 64 la seule différence c'est que vous voyez ce qui se voilà ce qui s'est ce qui s'est inscrit que vous soyez ici ou là on va vous le positionner en vous disant c'est usb rec 1 ou usb rec 2 mais en vérité vous avez 64 canaux sur lesquels vous pouvez placer la fx out 5 donc là on va le placer simplement ici comme cela donc là nous sommes censés obtenir ce qu'on souhaitait à l'intérieur de notre dow vous voyez ici là maintenant on obtient du son donc si je le mets ici que je me mets là que je clique sur enregistrer je vais pouvoir enregistrer ma voix essayons tout de suite et voilà j'enregistre ma voix par contre si je vais vouloir l'écouter ça va pas marcher voyez on entend les os enfin on voit les oscillations mais ça ne fonctionne pas on va tout de suite faire quelque chose d'autre dans cette grille de routine passons à celle ci tiens c'est exactement la même mais autant autant qu'on le fasse alors vous voyez l'affichage c'est fait vous avez en fait en réalité donc là je viens de double cliquer en fait un sur les voilà sur toutes les voilà tout ce qui tout ce qui est proposé donc si vous ouvrez tout ça devient vite compliqué donc moi ce que je fais c'est que je ferme tout donc fermer tout avec des double cliquer donc là on peut voir ce qui s'est passé on a travaillé sur de l'usb rec qui se retrouve là au dessus ici usb rec et vous voyez la fx out est là en 5 up et on l'envoie en 5 donc c'est très très simple l'usb rec vous permet de pouvoir envoyer votre signal à l'intérieur de votre dow et là on le voit donc là on en voit et on a l'oscillation on va faire une deuxième manipulation donc là vous voyez pour pour ceux pour qui c'est pas clair parce que la case est rose et que le micro est ici on va faire une autre manoeuvre admettons que je ne veuille pas utiliser les afx out et bien je vais faire la même chose je vais plutôt que prendre la case 5 me référer à ce que je vois dans mon préampli dans mon préample j'ai ici au chanel 5 mon micro je prends mon micro et je peux déplacer cette case par exemple je vais la mettre en 6 donc nous sommes censés revoir enfin on va voir sur le sur le logiciel mais en position 6 on a aussi quelque chose voyez Et là on va enregistrer autre chose En position 6 je n'ai que le micro je n'ai pas les afx vous vous entendez les afx vous les entendez dans le casque parce que nous aujourd'hui ce qu'on utilise dans le mixeur c'est l'afx vous entendez bien la différence maintenant ce que je vais faire c'est que je vais interchanger je vais prendre de nouveau mon micro et je vais router à côté on va le faire aussi en 6 je vais router mon signal sans les afx Vous entendez il y a de la différence forcément et du phasing alors je mute et là vous avez uniquement le micro donc si on interchange si on interchange et que je dis la même chose vous voyez qu'il y a une différence 1 donc je vais faire un 1 2 1 2 1 2 1 2 Voilà donc le but était de vous montrer que vous pouvez travailler avec cette grille de routing simplement il suffit juste de pouvoir comprendre comment ça fonctionne alors là on a maintenant réussi à enregistrer juste ici le son normal enfin le son avec les afx pardon le son avec les effets avec la modulation qu'on a fait c'était donc la case rose numéro 5 et puis en 6 on a repris la case enfin le micro le même micro mais nous ne sommes pas passés en case rose avec les afx nous sommes passés avec la case verte avec avec simplement notre notre micro notre micro pas simplement on utilise en fait ce micro actuellement donc vous voyez je voulais afficher sur sur le côté droit de cette de cette vidéo c'est parce que c'est un émulateur encore une fois une petite complexité encore pour ceux qui ne le sauraient pas en tell-op développe des micros et donc on a la possibilité aujourd'hui enfin j'ai la possibilité de pouvoir vous parler dans un micro qui est situé juste à côté là c'est un micro en tell-op et donc que je lui ai mis cette 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 émulation là qui est minestota 20 et je vous parle donc à l'intérieur d'une émulation et non pas du micro brut alors on va encore faire cette différence là et en même temps ça nous apprendra à utiliser notre gris de routine donc je reprends les carrés si je veux utiliser les différents micros exemple là je suis sur celui là mais si je veux changer de micro je vais pouvoir le faire voilà alors vous n'entendez peut-être pas la différence moi je l'entends dans mon casque j'espère que vous l'entendez aussi je vais changer aussi comme cela en espérant que vous entendez la différence et je vais revenir progressivement sur un autre micro voilà donc là le tokyo le berlin 47t et on va revenir en fait sur voilà le minestota 20 qu'on ne qu'on utilise depuis le début de la vidéo et bien je vais vous montrer que la gris de routing ici embarque en fait la possibilité d'émuler en fait les 16 préamples en tout cas de lui de mettre on va dire jusqu'à 16 émulation il faudrait avoir 16 un micro en tel up aussi un ou alors 16 packs pour pouvoir émuler tout ça en vérité ce qui nous intéresse c'est ceci c'est là on est dans les émulation pour pouvoir utiliser les émulation mais si dans le cas où vous avez un micro qui est normal et bien admettons en fait que votre micro soit en chanel 5 et bien vous prenez cette case bleu préample vous cliquez dessus et vous venez et vous la déposez donc là je viens de la déposer juste ici vous voyez vous voyez c'est en bleu et on va pouvoir voir la différence donc là j'ai une émulation avec ce fin de mon chanel 5 et là je n'ai pas d'émulation donc on va aussi créer tout de suite le routing pour aller l'enregistrer mais on va tout de suite voir aussi là voilà comme ceci on va juste voilà faire le pan mettre tout au milieu donc ça c'est le produit brut donc le edge entelope le edge duo voilà que vous entendez juste ici et là c'est avec l'émulation en fait du micro 1 donc ça c'est le minnesota 20 et ça c'est le micro en brut voilà donc sans émulation on va prendre le temps encore une fois d'enregistrer le donc le produit brut alors on était ici on a fait un glisser déposer on l'a dans le mix chanel 5 il n'est toujours pas dans notre dans notre dans notre logiciel dans notre dow alors si on compte on est à 1 2 3 4 5 on est à la cinquième position d'accord de notre mixeur par contre ici on va avoir de l'oscillation dans le 5 dans le 6 si en tout état de cause on voulait être logique on l'enverrait dans le 7 alors ici usb rec on voit que le 5 est sollicité on voit que le 6 est aussi sollicité vous voyez il ya des couleurs différentes donc 5 c'est en rose 6 c'est en vert et donc on va essayer de faire un 7 en bleu donc je crée clique sur le préample et donc là le 5 voyez les routes est déjà sur mon mix chanel donc on le voit très clairement juste ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi l'envoyer dans l' usb rec ici en 7 à position 7 bien évidemment on va pouvoir le retrouver dans le dow ici on clique et vous voyez on a une oscillation supplémentaire donc ici on va faire un petit enregistrement aussi et voici la couleur du micro en brut sans les émulations du antelope edge duo et oui on va pas on va pas chipoter alors voilà donc là maintenant vous m'entendez parler avec avec le micro qui est en brut on va repasser si on va repasser sur le miné sota voilà et on n'irait pas sur les afx parce que parce que les afx il ya quand même une sacré sacré différence d'ailleurs on n'est pas allé faire dans la dentelle c'est à dire qu'on a on n'a pas fait doucement avec tout ceci voilà on aurait pu être un peu moins brutal on aurait pu encore un peu descendre voilà comme ceci ça aurait été déjà meilleur mais j'aime bien la clarté brut du micro et j'aime aussi l'émulation je ne me sens pas obligé de travailler avec les afx donc je reviens juste sur le miné sota alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure ici vous avez donc avec les afx ici vous avez avec l'émulateur ici vous avez le produit en brut si maintenant vous voulez les écouter vous ne les entendez toujours pas voyez on n'entend rien pourtant il y à des oscillations on le voit très clairement on pourrait même passer sur le séquenceur vertical vous voyez ici on voit qu'il ya une oscillation et on n'entend rien alors de ce fait nous allons simplement créer le routage pour pouvoir entendre comme je vous ai expliqué votre master ici il est indiqué que la fin votre votre dow il envoie en fait le son dans master out un 2 donc par défaut généralement c'est comme ça dans votre logiciel mais vous ce que vous avez besoin c'est de l'entendre dans votre casque alors pour pouvoir l'entendre dans votre casque et bien c'est très très simple vous retourner en fait dans votre routing soit vous êtes vous aimez les petites cases et ce que vous allez faire c'est prendre l'usb play 1 2 et le glisser déposer là en bas comme ceci vous cliquez sur un vous cliquez sur deux en appuyant par exemple commande chez moi je suis sur mac et je glisse dépose et je les mets ici donc ça c'est la première manipulation que vous pouvez faire pour entendre votre logiciel je vous fais écouter on va aller chercher le logiciel ici on va baisser quand même notre master ce qu'on ne sait jamais pour les oreilles je clique play je regarde où j'en suis voilà et j'augmente progressivement je n'ai pas les afx et voici la couleur du micro en brut sans les émulations du antelope edge duo telop 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 edge duo voilà donc vous obtenez vraiment votre son directement en ayant fait cette manipulation avec les petits carré donc pour le coup là c'est quand vous utilisez les petites briques mais si vous préférez l'autre séquenceur exemple donc là vous n'entendez plus le son de votre DAW si je retourne sur le logiciel si je retourne sur le logiciel je peux vous le montrer voyez clairement donc du coup ce qu'on va faire c'est très simple on va prendre cette voilà cette grille et on va créer le routing nous même donc avant ce qui s'est passé c'est qu'on a fait un 10 glissé déposé dans un 2 sur le mix channel et là on va faire exactement en fait la même chose mais par la grille de routing 1 alors nous ce qu'on veut c'est le son du DAW le son du DAW il n'est pas en rec il est en play donc je clique en play et il sort en 1 2 mais dans l'absolu il pourrait sortir ailleurs exemple si moi je suis ici là avec mon master et que mon master out il est en 13 14 le son pardon le son le son en fait ne va pas sortir en 1 2 il va sortir en 13 14 exemple là avant on était en 1 2 et on a plug et dans le mix channel 1 1 2 comme ceci donc on va faire le 1 2 1 et 2 et en fait en vérité maintenant on on s'est mis autre chose c'est à dire qu'on est en 13 14 alors si on est en 13 14 il va falloir mettre 13 et 14 donc on emmène alors vous n'êtes pas obligé de le mettre à 13 14 vous pouvez le mettre ailleurs si vous le souhaitez par exemple je sais pas moi vous avez utilisé ici ici et là mettez vous en 7 8 par exemple donc je mets le 13 14 en 7 8 voilà comme ceci ce qui va être clair c'est que ça sortira toujours par 13 14 par contre sur votre mixeur ça sera beaucoup moins clair parce que ça sera ici ça sera pas en position 13 14 on sera plus dans une position 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 donc on est entre là on est la 7 et à la 8 c'est un couple de stéréo donc forcément j'en ai un à gauche un à droite il fonctionne les deux ensemble je les ai couplés par ce par ce petit bouton là mais dans l'absolu moi je vous préconise tout de même de ne pas faire comme ceci et plutôt d'utiliser tant que vous le pouvez des choses qui sont cohérentes exemple vous utilisez la sortie 13 14 ce qui n'est absolument pas cohérent dans l'absolu je vous le concède mais là voilà nous on a dit que c'était en 13 14 donc du coup ben brancher le 13 14 et vous verrez justement le 13 et le 14 à la position 13 et 14 d'accord ? donc je sais que c'est un peu compliqué au début ça peut être déroutant oulala 13 14 5 6 8 4 21 32 101 mais à la rigueur c'est pas ça le problème il faut vraiment apprendre à visualiser votre grille pour savoir ce que vous faites donc encore une fois dans l'exemple typique là je vais muter un 2 je vais muter le 13 14 et dans l'idée dans l'idée voilà je les couple ce qu'on va faire c'est très très simple alors là vous voyez j'ai un problème de panne je remets mes pannes correctement voilà donc là on est en 13 14 vous allez voir une oscillation en 13 14 on va lancer comme ceci hop là il y a du son et vous voyez l'oscillation est là en position 6 je n'ai que le micro et je n'ai rien sur le 1 vous voyez ? donc dans l'absolu si je change ici et que je mets la sortie 1 2 ici comme cela voilà vous voyez 1 2 et bien si je relance ma séquence je pourrais l'entendre ici alors c'est une caméra qui s'est éteint entre ma voix voilà et là vous l'avez en 1 2 je n'ai que le micro je n'ai pas les afx et voici la couleur du micro en brut sans les émulations du antelope edge du haut alors maintenant qu'on entend on va quand même écouter les différences j'enregistre ma voix j'enregistre ma voix donc là on est avec les afx là on est juste avec l'émulateur en position 6 je n'ai que le micro et voici la couleur du micro en brut voilà donc vous voyez que ça fonctionne très clairement très simplement avec votre dow il suffit juste de manipuler ceci de comprendre en fait votre grille de routing dans l'absolu entraînez-vous avec le moins de choses possibles à l'intérieur comme je vous ai expliqué c'est beaucoup plus clair de le voir comme ça tout est en gris et il y a uniquement en fait ce que vous utilisez qui va être en couleur voilà et donc si vous faites comme ceci ça va être complètement logique de prendre en fait de prendre tout ça là en haut et de le déposer là en bas au fur et à mesure exemple voilà dans le préample 1 et bien j'ai une dans l'instrument 1 pardon c'est en façade j'ai 4 entrées jack bah par exemple j'ai ma guitare et bah je peux décider en fait bah de mettre ma guitare dans mon mix chanel 1 ici dans cette position ici il y a la basse de mon collègue et bien je vais la mettre aussi ici voilà donc et si je veux pas les mettre ici mais que je veux les déplacer bah c'est très simple regardez je vais prendre en fait par exemple les deux et en fait je vais les mettre tout compte fait ici vous voyez faudra pas que j'oublie en fait de muter cela si j'aime pas justement cet affichage pour pouvoir faire un petit peu le glisser déposer je peux toujours prendre en fait le matrissage la grille la grille de routing et bien ça va être exactement la même chose en gros bah j'ouvre mon mix chanel 1 je vois en fait ce que j'ai fait et maintenant je ne sais pas pour pour x raisons j'ai un db 25 tiens qui qui peut être branché je crée une sortie voyez donc là maintenant le mixeur que vous entendez c'est le mix chanel 1 on est d'accord et bien moi en fait j'envoie dans mon db 25 la source donc si je vous enlève en fait le côté gauche vous n'allez qu'entendre dans le côté droit si je coupe le côté droit vous n'allez entendre que dans le côté gauche quoi qu'il en soit je vous envoie en fait le mixeur le mixeur le mixeur 1 donc le mix chanel 1 je vous l'envoie en fait dans un db 25 donc ça c'est fait c'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir être avec vous en live donc vous dans votre mix chanel 1 faites ce dont enfin faites ce que vous voulez ce que vous souhaitez mais réfléchissez toujours qu'est-ce que je veux faire rentrer à l'intérieur qu'est-ce que je ne veux pas faire rentrer à l'intérieur exemple vous voulez retraiter une voix qui est ici et bien ici plutôt que de l'envoyer dans mon master je vais décider de l'envoyer par exemple en 20 et en 20 je vais obtenir un signal et je vais pouvoir transiter ce signal le rentrer à l'intérieur de ma carte son puis le refaire venir aussi dans mon logiciel mais ça ça sera pour la vidéo suivante parce qu'on rentrera dans le côté un peu plus complexe de la chose donc j'espère que ça vous a plu que les explications aient été plus ou moins claires si vous avez des questions n'hésitez pas partagez les mettez les en commentaire moi je me ferais un plaisir de vous répondre et puis surtout 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 s'il y a quelque chose que vous voulez comprendre et si vous voulez que je le passe en vidéo et bien il faut commenter partagez n'hésitez pas abonnez-vous c'est pas le premier je suis disponible sur Facebook aussi sur la page Mathepic et sur Instagram donc si vous voulez me suivre n'hésitez pas voilà donc je vous dis à bientôt pour le prochain tuto là on avait une demi-heure sur la grid routing du Goliath HD mais comme je vous ai expliqué c'est aussi bon enfin c'est la même chose sur le Goliath HD que sur le Orion que sur le Zen Tour la grid routing est toujours la même alors n'hésitez pas partagez et à bientôt voilà